Hello hello ! Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un fond de teint magique. En fait, en gros, j'ai une peau mixte à grasse et j'ai beau essayer des tonnes et des tonnes de fond de teint, des fonds de teint anti-brillance, des fonds de teint matifiant, ce que vous voulez, ça marche bien sur le moment, sauf que 5h, 6h après, j'ai toujours au niveau du front la peau qui brille, mais qui brille quand même beaucoup, donc je suis toujours obligée de retoucher. Et là, depuis à peu près un mois, je teste ce fond de teint-là, donc c'est le fond de teint Revlon Colorstay, donc c'est pas du tout une nouveauté, il existe il me semble depuis des années et des années, j'en ai entendu parler plein de fois, je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté, je l'ai acheté il y a un mois, j'ai acheté il y a un mois, et c'est clairement genre la révolution. Comme je vous disais, c'est donc le Revlon Colorstay, c'est un fond de teint spécial peau mixte à grasse, il existe spécial peau sèche il me semble, donc moi j'ai pas mixte à grasse, j'ai l'ai en teinte 220 beige naturel, et en gros, en fait, il promet une tenue de 24h. Donc 24h, franchement, je peux pas vous dire, puisqu'en général je me maquille le matin, le soir je me démaquille, et si jamais je vais en soirée ou quoi que ce soit, enfin, quand je rentre à 2h du matin, je vérifie pas si mon fond de teint a tenu ou pas, donc 24h, franchement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fin de journée, je ne brille pas. Et ça, ça m'arrive genre jamais avec n'importe quel autre fond de teint, franchement, j'en ai essayé des tonnes de fond de teint, voilà, à chaque fois je vous fais des premières impressions, etc., je vous en parle quand même souvent, mais lui, je ne brille vraiment pas, j'ai pas besoin de faire de retouches, peut-être le soir, à partir de 18h, 19h, quand il fait très beau, très chaud, j'ai peut-être tendance à briller, mais très, mais très, très légèrement, un petit peu au niveau du front, mais j'ai envie de dire, c'est minime, comparé à tous les autres fonds de teint, donc voilà, ça me pose pas de soucis, ma peau, elle vit, elle bouge un petit peu, donc c'est pas brillant, luisant, c'est pas horrible, donc ça me pose pas de soucis, mais autrement, toute la journée, je l'applique le matin à 8h, le soir à 18h, 19h, enfin, ma peau, elle est toujours impeccable. C'est un fond de teint qui coûte pas très, très cher, puisque ici, en Angleterre, on le trouve un petit peu partout, en grande surface, en France, je pense que vous pouvez trouver Revlon, peut-être en grande surface, dans les monop, je suis sûre, peut-être en grande surface, ou sur Amazon, ça, c'est sûr et certain que vous le trouvez, donc moi, comme je vous le disais, j'ai l'ai en teinte numéro 220, donc beige naturel, donc forcément, c'est celui que je porte aujourd'hui, la teinte est juste parfaite, et ici, en Angleterre, il coûte pas très cher, il a coûté 9,99€, donc à peu près 12-13€, avant d'acheter ce fond de teint, j'ai quand même lu quelques revues sur internet, et je me suis dit, bon, il a l'air magique, mais je vais quand même le tester, mais ça faisait au moins 2-3 ans que j'en avais entendu parler, je me suis dit, ouais, on verra ça plus tard, et voilà, enfin, là, je voulais vraiment, voilà, c'est le printemps, c'est l'été, je voulais vraiment un fond de teint ultra matifiant, donc c'est pour ça que je me suis penchée sur celui-ci, j'ai entendu dire qu'en France, il y a des personnes qui se plaignaient parce qu'il y avait pas de flacon de pompe, bah, moi, personnellement, ici, je l'ai trouvé avec un flacon de pompe, donc, voilà, moi, ça me pose aucun souci, enfin, un flacon de pompe, je trouve ça parfait, donc c'est un 30ml comme quasiment tous les fonds de teint, au niveau de la texture, je dirais que c'est une texture, donc en fait, ça se présente un petit peu sous forme liquide, mais c'est pas non plus ultra liquide, quoi, c'est une texture fluide, un petit peu, ouais, ni liquide, ni épaisse, en fait, je trouve la texture très très bien, donc moi, en général, je l'applique au Beauty Blender, j'ai essayé de l'appliquer au pinceau, mais je trouve le résultat au Beauty Blender un petit peu plus joli, un petit peu plus naturel. Au niveau du fini, donc on est vraiment sur un fini mat, en fait, on a une peau qui est bien unifiée, mais il unifie pas en mode masque, en fait, il unifie vraiment un petit peu en transparence, après, si vous voulez vraiment une correction complète, bah, vous en mettez un petit peu plus, et voilà, avec votre Beauty Blender, vous tapotez, je sais pas, si vous avez des petites imperfections, des rougeurs, vous en mettez un petit peu plus, ça va pas faire de mal, ça va pas faire d'effet de matière, voilà, donc moi, c'est ce que je trouve vraiment très joli, enfin là, bon, bien sûr, on sait que je suis maquillée, mais je trouve que j'ai une très très jolie peau, enfin voilà, je trouve qu'il fait un très joli rendu, il fait pas, comme je vous disais, de mal, parce que j'ai l'impression de voir encore un petit peu ma peau en transparence, par rapport à l'odeur, il a pas d'odeur spécifique, enfin, ça sent le produit de beauté, les cosmétiques, mais il y a pas de parfum spécifique, donc moi, comme je vous disais, je le teste depuis, bah, depuis un mois, et il ne me donne pas de bouton, rien du tout, j'ai eu aucun problème là-dessus, enfin, vraiment, comme je vous disais, pour moi, c'est le fond de teint, enfin, c'est la révélation, clairement, en termes de rapport qualité-prix, bah, voilà, je vous disais, je l'ai acheté de 10 livres, donc à peu près 13 euros, il tient toute la journée, il a un rendu ultra joli, ça me fait une peau parfaite, mais sans effet de matière, plutôt naturelle, si j'en mets pas trop, en plus, je peux moduler au niveau de la couvrance, donc, plus on en met, bien sûr, et plus c'est couvrant, mais si on en met à dose classique, enfin, moi, pour faire tout mon visage avec mon Beauty Blender, je mets deux pressions, et j'ai suffisamment de couvrance pour camoufler mes petites rougeurs, mes petits boutons, mais ça ne me fait pas un teint plâtré, en fait, et voilà, je trouve ça plutôt pas mal, comme je vous disais, des fonds de teint, j'en ai essayé des tonnes, même des fonds de teint qui coûtent très très cher, et tout le temps, après le déjeuner, enfin, souvent, au début d'après-midi, je brille, c'est pas joli du tout, et moi, quand je brille, je brille vraiment beaucoup au niveau du front, et là, franchement, les deux premiers jours où j'ai essayé ce fond de teint, je me suis dit, mais what, qu'est-ce qu'il se passe, quoi, genre, je ne brille pas, mais qu'est-ce qu'il se passe, je me suis dit, non, mais c'est pas, c'est pas le fond de teint, quand même, et tout, et si, si, enfin, c'est clairement le fond de teint, que je le poudre, ou que je ne le poudre pas, je ne brille pas, ça, c'est clair et net, je ne brille pas. Donc voilà, je voulais juste partager cette petite découverte avec vous, donc si, comme moi, vous avez la peau mixte à grasse, et que depuis des années, vous cherchez un fond de teint, et que vous n'avez pas envie d'investir des mille et des cents, et que même des fonds de teint à 50€, vous brillez quand même, bah, clairement, testez celui-ci, enfin, voilà, écoute, en France, je ne sais pas, peut-être 15€, je pense que c'est un peu plus cher qu'ici, mais peut-être une quinzaine d'euros, clairement, vous n'allez pas être déçus. Donc si jamais vous le testez, et bien, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais, vous aussi, je ne sais pas, vous avez la peau mixte ou grasse, peu importe, et que vous avez trouvé un autre fond de teint révolutionnaire, et bien, notez-le moi dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein, plein de gros bisous, et je vous dis à très, très vite. Bye !